Musique Pourquoi commencer le programme de Terminal ? Par l'étude de la croissance économique. Eh bien, disons qu'en grande partie, c'est parce que, justement, cette croissance économique n'est pas au rendez-vous. En effet, l'Europe va mal et la plupart des pays sont au bord de la récession, c'est-à-dire, comme disent les économistes, de la croissance négative. Comment ça se fait ? Eh bien, parce que nous avons subi un certain nombre de crises. D'abord, en 2008, la crise des subprimes venue des États-Unis, qui a déclenché une crise financière mondiale, qui elle-même a déclenché une crise bancaire très importante, et le résultat a été une crise économique. La crise bancaire plus la crise économique ont déclenché une crise de la dette souveraine, c'est-à-dire de la dette de l'État. Et donc, nous nous retrouvons au milieu de crises, et chacun pense que s'il y avait un petit peu plus de croissance, eh bien, le chômage de masse, qui est actuellement le problème principal des pays de la zone euro, et les dettes publiques qui n'arrêtent pas de grandir et qu'on veut essayer de réduire, mais, finalement, on n'y arrive pas, eh bien, on pense que c'est la croissance qui serait peut-être la solution. Mais comment réussir à retrouver de la croissance ? Mais tout d'abord, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est exactement que la croissance ? Et puis, comment la mesure-t-on ? Et aussi, comment les économistes cherchent à l'expliquer ? Quels sont les déterminants de la croissance ? Peut-on faire quelque chose pour recréer de la croissance ? C'est toutes les questions qui sont des questions absolument d'actualité que nous allons essayer de nous poser. Nous allons étudier la croissance économique. Dans une première vidéo, nous allons la définir et la mesurer. Dans une seconde vidéo, expliquer cette croissance. Et dans une troisième vidéo, voir le rôle du progrès technique. Dans cette première vidéo, nous allons d'abord définir la croissance, puis la mesurer à l'aide du PIB et du PIB par habitant, et voir ensuite que d'autres critères ont été nécessaires pour cette mesure. La croissance économique est l'augmentation sur une longue période du PIB. On mesure donc la croissance économique par l'augmentation du PIB. Nous allons étudier la croissance à travers un certain nombre de graphiques et de tableaux. Pourquoi ? Et bien parce que le jour du bac, il y a un des exercices de bac qui est une analyse d'un graphique, d'un document texte ou d'un tableau. Donc et bien on va tâcher de s'entraîner toute l'année. Donc voyons d'abord ce que l'on peut dire de la croissance. Nous allons étudier la croissance économique avec ce graphique à base. Avec en ordonnées, en milliards de dollars et en abscisses, les années depuis l'an 0 jusqu'à 2003. Ce qui va nous intéresser d'abord, ce sont ces barres vertes qui représentent la croissance mondiale. Qu'est-ce que l'on remarque de particulier ? C'est que pendant toute une période, il n'y a pas eu de croissance. Il y a eu une période stationnaire où il n'y avait pas de croissance. Puis à partir du 19e siècle, on voit apparaître le début de croissance. Puis à partir des années 1860, elle s'accélère. Et finalement, on arrive dans les années 50 avec un taux de croissance qui est relativement important. Et la grande croissance, elle s'est passée pendant les Trente Glorieuses et jusqu'à l'époque actuelle où on voit la croissance évoluer de manière extrêmement importante et pour arriver à un total qui avoisine 40 000 milliards de dollars. Ça, c'est une première chose importante. Pourquoi y a-t-il eu une rupture au début du 19e siècle ? Cette rupture, c'est la révolution industrielle. Cette révolution industrielle a d'abord eu lieu en Angleterre, puis dans les pays d'Europe de l'Ouest. Cette Europe de l'Ouest, on la voit en rouge. On voit le début de la croissance économique dans les pays d'Europe de l'Ouest. Et donc, à partir de 1860-1870, les autres pays, à leur tour, en Europe de l'Ouest, connaissent la croissance économique, c'est-à-dire font leur révolution industrielle. Or, cette révolution industrielle a coïncidé avec tout d'abord une révolution agricole qui a permis d'avoir des surplus agricoles. Ces surplus agricoles ont permis à une population plus nombreuse de survivre. Donc, il y a une révolution démographique. Et cette révolution démographique, elle a permis la révolution industrielle parce qu'elle a fourni la main-d'œuvre nécessaire à l'industrie qui a commencé cette révolution industrielle par une nouvelle énergie qui est la machine à vapeur. Or, cette nouvelle énergie va permettre d'utiliser des machines puisque cette fois-ci, on a une force très supérieure à la force humaine. Et donc, les machines vont être introduites dans le processus industriel. Et à partir de ce moment-là, le progrès va envahir l'ensemble de tissus industriels permettant ainsi une croissance très forte au niveau de l'Europe. Essentiellement, on le voit en rouge, mais des USA, la Vatsua, que l'on voit en bleu marine. Donc, ça, c'est une première remarque. La seconde remarque, c'est la flèche bleue que l'on voit ici. Cette flèche bleue débute beaucoup plus tard, à la fin des années 50, mais elle est beaucoup plus rapide, finalement, que ce que nous avons vu comme démarrage pour l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Ce démarrage est extrêmement rapide et la croissance devient vite forte. C'est la croissance des pays d'Asie, c'est le dynamisme asiatique, et c'est la grande croissance d'abord du Japon, puis ensuite des pays que l'on appelle les quatre dragons, pour continuer sur la croissance chinoise et puis l'ensemble des pays asiatiques. Donc, là, une croissance très rapide et très forte. Si l'on étudie le PNB par habitant, on retrouve le même phénomène d'État stationnaire au début, puis de croissance rapide. Ceci est dû à la révolution industrielle qui permet à la production d'augmenter plus vite que la population qui voit son niveau de vie augmenter rapidement. Le PIB est un agrégat, c'est-à-dire une somme. C'est la somme des valeurs ajoutées, donc l'ensemble des valeurs ajoutées des unités résidentes, d'où le I de PIB. Et cette somme, elle est comptabilisée de la manière suivante. En fait, tout ce qui est biens et services qui peuvent se vendre sur le marché, c'est comptabilisé au prix du marché et ce qui n'est pas vendu, c'est-à-dire par exemple l'éducation, la santé, etc., est comptabilisé au coût des facteurs. Il est dit aussi brut, parce qu'on ne compte pas les amortissements. Donc, produit intérieur brut. Le PIB est calculé en volume et non pas en valeur, c'est-à-dire que le chiffre du PIB qui est donné par les statistiques est déflatté. Autrement dit, on a enlevé l'effet prix, enlevé donc l'effet de l'inflation et ce qui reste, ce sont les quantités. Donc, c'est le PIB réel, puisque ce sont les quantités que l'on voit augmenter ou baisser quand il y a une baisse du PIB. Ce PIB est un indicateur économique, c'est-à-dire qu'il permet de connaître la santé économique d'un pays et il permet aussi les comparaisons internationales. C'est pourquoi on l'utilise beaucoup. Il est utilisé aussi pour toutes sortes de ratios. Par exemple, pour connaître le taux d'investissement, qui est la formation brute du capital fixe sur le PIB x 100. Il est utilisé aussi pour connaître le taux d'ouverture d'un pays, c'est-à-dire les exportations par rapport au PIB. Donc, une utilisation fréquente en économie. C'est son rôle et c'est son avantage. Mais il a des inconvénients. Le PIB a de nombreuses limites. Il ne mesure pas le travail bénévole, le travail domestique, tout ce qui est inconnu, les drogues, le proxénétisme. Il ne déduit pas du tout les dégradations. Tout s'ajoute au contraire. Et un accident routier augmente la valeur ajoutée. Des garagistes, des hôpitaux, des dépanneurs. En plus, il ne reflète pas les inégalités parce que le PIB par habitant peut très bien être très mal réparti. Il ne mesure pas le bien-être, la santé, l'éducation, le chômage. Et il envoie des signaux qui ne permettent pas d'éviter les crises économiques. On l'a vu récemment. Un nouvel indice a été mis au point par le PNUD, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour le Développement. Et le PNUD, dans les années 90, a décidé d'un nouvel indice qui est l'IDH, l'Indice de Développement Humain. Cet IDH est basé sur trois indices particuliers. Le premier concerne la longévité, c'est-à-dire l'espérance de vie. Donc, il permet d'avoir une idée sur la santé dans le pays. Le second, c'est la scolarisation. C'est-à-dire, non seulement le nombre d'enfants scolarisés, mais la durée de la scolarisation. Et puis, le troisième, c'est le PNB par habitant, mais en PPA. Donc, cet indice est plus synthétique et il permet d'avoir une idée meilleure du bien-être. Il est calculé de 0 à 1. Indice de Développement Humain. Ce graphique va nous permettre de voir la différence entre un indice de Développement Humain et un PNB par habitant. En effet, si l'on compare la Grèce et les Etats Arabes Unis, on s'aperçoit que la Grèce a un indice de Développement Humain supérieur à celui des Etats Arabes Unis. Or, pourtant, si l'on avait uniquement utilisé le PNB par habitant, le PNB par habitant des Etats Arabes Unis est de 61 300 dollars PPA par an, alors que celui de la Grèce n'est que de 23 700. Et les IDH sont proches, mais c'est celui de la Grèce qui est le meilleur. On voit donc que le bien-être est un élément essentiel. Bien-être, santé, éducation sont des éléments essentiels qui ne sont pas toujours corrélés avec le PNB par tête. Un rapport récent sur de nouveaux indicateurs a été rendu par deux prix Nobel, l'un indien Amartya Sen, l'autre américain Joseph Stiglitz et un Français Jean-Paul Fitoussi. Et dans ce rapport qu'ils ont rendu au Président Sarkozy, ils demandent que soient tenus compte de quatre éléments. Première remarque, que l'on prenne mieux en compte la santé. Seconde remarque, il ne faut pas oublier l'environnement et la soutenabilité de la croissance. Il convient aussi d'améliorer la manière de calculer tout ce qui est non marchand pour qu'on puisse évaluer l'efficacité de ces productions non marchandes. Le dernier élément était aussi une meilleure prise en compte des inégalités. mais, malheureusement, cet indice n'existe pas encore et nous devons nous contenter du PIB et de l'IDH. de l'IDH. de l'IDH. de l'IDH. de l'IDH.